Le tympan du portail de l'abbatial de Beaulieu sur Dordogne, chef d'œuvre de l'art roman, a été sculpté vers 1130-1140. Il représente la seconde parousie, le retour du Christ juste avant le jugement dernier. Dans la partie supérieure, le Christ en majesté trône sur les nuées. Entouré par deux anges qui sonnent de la trompe pour annoncer le jugement dernier. En arrière-plan, quatre autres anges portent des instruments de la passion et de la gloire du Christ. La croix, les clous et une couronne impériale rappelant la couronne d'épines. Les douze apôtres, membres du futur tribunal céleste, sont réunis par groupe de deux. Saint-Pierre, à la droite du Christ, porte les clés du paradis. Le personnage barbu sur la gauche est sans doute un prophète. Au pied des apôtres est représenté le monde terrestre, où des juifs et des païens, symbolisant tous les peuples de la Terre, sont témoins de l'apparition du Christ. Trois personnages soulèvent leur tunique pour dévoiler leur circoncision judaïque, tandis que les morts sortent de leur sarcophage à l'approche du jugement dernier. Dans la partie inférieure du tympan et sur le linteau, des animaux démoniaques symbolisent le monde satanique, surgit de la gueule béante de l'enfer. Les créatures hybrides, griffons ailés, hydres à sept têtes, torturent et dévorent des damnés. En dessous, le grand serpent au visage humain qui enfante des diablotins pourrait être Satan. Sur le trumeau, pilier central soutenant le tympan, sont sculptés trois atlantes représentant les trois âges de la vie. Les pieds droits représentent les patrons des églises clunisiennes, saint Pierre à gauche et saint Paul à droite. Le porche qui protège le tympan a été rebâti à la fin du XIXe siècle et restauré dans les années 2000, en conservant des scènes sculptées sur les murs latéraux. A gauche, le prophète Daniel dans la fosse au lion et à droite, les trois tentations du Christ au désert.